Après ce courant tract, Susic va poursuivre son festival, quelques dribbles d'attente, il cherche l'ouverture, il va trouver Tocco qui de près ouvre la marque pour le Paris Saint-Germain. Dès la reprise, Paris va se mettre définitivement hors de portée des verts, c'est la panique dans l'arrière-défense stéphanoise, cette défense qui tarde à monter, et Susic voit Fernandez qui évite Castaneda, 2 à 0, il y a à peine une minute que cette seconde période a commencé. Pour marquer le troisième but, Daleb n'a besoin de personne, il bénéficie d'une mauvaise passe de Paganelli, lève la tête, voit Castaneda avancer, et du plat du pied, place la balle sous la transversale. Pendant une heure, on a vu un Susic passeur décisif, on va le voir, dribbleur et finisseur, il s'infiltre ici une première fois, le ballon est repoussé, pas pour longtemps, la balle va revenir dans les pieds du Yougoslave, un 1-2 très court, dans un mouchoir de poche avec Fernandez, un tir croisé, et 4 à 0 pour Paris Saint-Germain.